... Révélée dans la série Emma en 2016, dans laquelle elle tient le rôle titre, Solène Hébert intègre l'année suivante le casting de Demain nous appartient, le feuilleton télévisé par 2 TF1. Elle y joue le rôle de Victoire Lazari, médecin à l'hôpital Saint-Claire et grande amie de Lucie, interprétée par Laurie Pesté. Dans la série, l'amitié entre les deux jeunes femmes est mise à rude épreuve après le départ soudain de Lucie. Ce quoi fait Lucie à Victoire, si est-il dur à encaisser, explique Solène Hébert. Si est-il une exclusion brutale, à sens unique, sans explication. Si est-il comme si tout à coup, on ne compte plus dans la vie de l'autre, sans raison. Mais que le public se rassure, si les amitiés entre les différents personnages se retrouvent quelque peu ébranlées dans le programme, il n'est n'est rien dans la vraie vie. En effet, Solène Hébert confie à Télestar être très proche de beaucoup d'autres acteurs de Demain nous appartient. Interrogée sur l'identité des collègues avec qui elle garderait contact si la série s'arrêtait, la jeune femme a répondu, il y en a tellement. On part ensemble en vacances, en week-end, révèle Solène Hébert avant d'ajouter, « Cette série a changé ma vie, il y aura un avant et un après. » Demain nous appartient, le retour de Laurie Pesté dans la série après pas loin de deux ans d'absence, Laurie Pesté a fait son grand retour dans la série ce jeudi. Son personnage, Lucie Salducci, s'était envolé pour le Brésil afin d'y retrouver Marc, le tueur en série dont elle était tombée amoureuse, au Brésil. Son retour à cette est froidement accueillie par Victoire, sa meilleure amie, qui n'a visiblement pas digéré le départ de la jeune lieutenant de police. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 1er mars. Sous-titrage ST' 501